Allo tout le monde! Aujourd'hui je fais mon dernier maquillage de ma série 10 jours de mue. Aujourd'hui c'est des lèvres vraiment éclatantes dans les fuchsias qui tirent sur le magenta. Pour les yeux c'est un smoky super intense, de noir qui dégrade à brun argenté, qui dégrade à or. Vraiment festif, c'est pour porter en soirée évidemment. Puis je voulais vous dire que ça va prendre un petit bout de temps aussi avant que je vous refasse des vidéos parce qu'à cause que je pars pour la Californie, il faut que j'organise plein de choses puis ça va prendre vraiment la majorité de mon temps. Donc on va probablement se revoir en Californie. D'ici là, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël avec toute votre famille, plein d'amour. Puis merci beaucoup de me suivre encore, merci à toutes mes nouvelles abonnées, merci de me suivre dans ce trip de maquillage là. Puis on va se revoir en Californie. Bye tout le monde! Tout d'abord, on va faire une base avec notre crayon Kohl noir. On va former un V dans le coin externe et puis on va aller le blender avec un pinceau 217 de Mac vers l'intérieur en faisant un peu aussi un catail vers l'extérieur. Ensuite, avec le même pinceau, on va réintensifier avec un noir format en faisant les mêmes gestes. Avec la couleur Soft Brown de Mac et un fluffy brush, on va aller estomper les bordures du noir en créant une transition entre l'arcade sourciliaire et notre creux. Ensuite, avec votre doigt, vous allez appliquer le Press Pigment de Mac Deeply Dashing qui est absolument incroyable. Vous allez voir comment il brille et comment il est pigmenté. Juste besoin d'en mettre un petit peu puis ça fait vraiment toute la paupière. Après, pour faire notre transition, on applique un peu de pigment or blanc dans le coin interne de l'oeil. En passant, vous n'aviez vraiment pas besoin d'être précis avec la peau de noir ou le crayon parce que maintenant, on va aller nettoyer avec du cachern et notre pinceau. Puis on va aller faire une petite transition également avec notre Beauty Blender pour que ça soit plus soft. Je pense que depuis mes dernières vidéos, vous avez compris que le Graphic Liner fait vraiment partie de mes favoris cette année. Donc je vais aller faire un Cat Liner très prononcé. Avec le col noir, on va aller repasser sur le trois quarts des cils du bas et on va les laisser tomber avec un pinceau en biseau. Si vous désirez que ça donne vraiment un effet de smokey, on va aller mettre du col noir à l'intérieur de la muqueuse mais ici, j'utilise du blanc pour agrandir mes yeux et faire un élément de contraste. Maintenant, ajoutez une bonne couche de mascara ou des faux cils. Et on va finir le look avec les lèvres. Donc je vais utiliser le crayon à lèvres Magenta de chez MAC, qu'on va aussi utiliser comme base. Donc on va le passer partout sur les lèvres. Pour le rendre encore plus éclatant, on finit avec une couche de Candy Yum Yum et un peu de Pink Swoon sur les joues. Merci encore une fois d'avoir participé à ma série 10 jours de mu cette année. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit dans quelques semaines. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501